bonjour à tous et à toutes ici amis tous ceux gagnants du 66 on se retrouve sur The Seven Deadly Saints Grand Cross la version japonaise pour une vidéo invocation donc on va invoquer sur le portail de margaret j'espère l'avoir assez rapidement pour qu'on puisse faire celle de Kuzak et ensuite on finira sur la bannière avec les anciens personnages où il y avait dix multi offertes un truc comme ça on a une multi gratuite pour chaque portail donc celui de Kuzak je viens de le débloquer puisqu'il fallait attendre le reset d'aujourd'hui samedi puisque la mise à jour s'est lancé le jeudi matin donc il faut attendre le reset de jeudi pour que ça comptabilise quand même une journée de connexion Celle de margaret c'est pareil aussi il y a une multi offerte et comme je vous l'ai dit on terminera sur le step up gratuit avec les dix multi donc on va comme un petit peu rejeter un coup d'oeil sur ce qu'il y a sur le portail de margaret donc moi une copie me suffira une copie me suffira il me manque une copie de Mediodas démon assault pour l'avoir 6.6 et le chandler que je n'ai toujours pas voilà et puis pour tout le reste je les ai tous donc écoutez on va pas perdre de temps ne vous inquiétez pas dans la description de la vidéo vous aurez le time code donc vous pourrez choisir soit les d'aller voir les invocations sur margaret soit celle de Kuzak ou alors celle du portail step up gratuit bon écoutez c'est parti j'espère qu'il est le jeu avec bluestacks pourtant j'ai augmenté la mémoire de mon ordinateur je crois je vais être à 32 gigas de mémoire mais je sais pas je crois ça va être vraiment un problème au niveau de bluestacks en plus j'étais obligé de reprendre le bluestacks 4 donc je vais peut-être voir pour passer en bluestacks 5 pour voir si ça marchera beaucoup mieux allez bonne chance à moi et bonne chance à vous aussi on va commencer déjà avec la multi offerte ça sent pas bon on a une brindille allez déjà la multi n'a servi à rien du tout la multi gratuite ça déjà ça annonce déjà la couleur on espère que ça sera pas comme ça sur toutes les multi voilà donc j'espère vraiment la voix assez rapidement la margaret ça serait vraiment cool et ensuite après voilà un kuzak kuzak c'est pareil une copie et normalement pour l'événement effectivement c'était vrai sur l'événement de croissance de kuzak il faut kuzak pourquoi parce que pour faire les combats vous avez besoin du personnage pour le faire donc ça j'aurais dû couper ça enlever ça donc c'est voilà pourquoi il vous faut kuzak absolument pour faire l'événement de croissance et avoir son doublon il vous le faut au moins une copie voilà donc moi je pensais que voilà c'était une autre façon mais c'est vrai j'avais oublié ce truc là que en fait il faut les derniers personnages pour pouvoir faire les événements de croissance pas toujours mais voilà ok on a un skip jaune on a les yeux qui clignotent mais ça va rien dire du tout c'est repoussé on a un petit signe allez donne le moi assez rapidement la margaret ce serait vraiment génial on a du jaune c'est 50 50 mais c'est repoussé par l'albion donc voilà c'est encore un fail donc deux multi en fail voilà déjà on peut aller jusqu'au palier du 300 j'imagine sauf s'il tombe avant mais voilà moi je mets all in sur margaret tant pis ainsi on n'aura plus de ressources sur kuzak kuzak reviendra de toute façon mais la margaret honnêtement ah on a un mode démon margaret honnêtement même là matin ban elle ne sert plus à rien je me fais voilà en fait battant c'est devenu une team toxique en face avec boseur vert la margaret et puis je sais plus quel personnage et puis karmiel je peux plus rien faire honnêtement le ban est devenu complètement useless j'ai vu des trucs pas mal intéressants sur les vidéos d'iron que kuzak je peux le mettre avec certaines teams alors il est à la fin on peut marcher rapidement les deux marmas j'ai cru j'ai cru j'ai cru mais un lutte au ciel on prend parce que l'on aïe il est à la fin c'est vraiment la prochaine oh j'y ai cru j'y ai cru mais un lutte au ciel on prend parce que l'on aïe il est à la fin avec une deuxième année avec son passif il peut être très très intéressant et en plus comment s'appelle sa grâce peut être très très utile ça vous évite de vous faire stun et tout ça ou gel ou pétrification donc voilà ludo des doublons de ludo on prend les ludes des doublons de sariel on prend aussi et des ludo des doublons de tarmiel aussi il faut prendre aussi puisque maintenant tarmiel revient sur le monde la scène avec la margaret parce que je rappelle que le passif de margaret boeuf les alliés divins à l'année des dieux et des ds donc voilà voilà je vous dis il fait très très chaud là j'ai arrêté les ventilos parce que j'ai des ventilos là et là en effet ultra chaud et j'étais obligé de les arrêter parce que sinon ça allait faire un boucan infernal sur la vidéo et c'est pas très intéressant ok on enchaîne ça c'est cool non dommage on n'a pas eu le scanner mais c'est c'est japonais ok là on a vraiment l'arc-ciel ok on traverse encore l'avion deux fois et ça signe ok je crois c'est l'huitième c'est la dernière rivière dommage dommage la dernière rivière c'est pas un personnage qui m'intéresse énormément on continue on est déjà à la moitié du parcours pour avoir le essai sa garantie sur le premier palier c'est ça que vous avez été plus chanceux que moi et j'imagine même pas les gars qu'ils ont eu la veine d'invoquer sur margaret pour l'avoir 6-6 mais voilà donc il y aurait des rumeurs sur éventuellement plus un qui bénéficierait un buff identique alors pas forcément identique au niveau des compétences comme margaret mais il serait peut-être parce qu'il est vraiment trop faible voilà c'est pas un mauvais personnage si vous avez une bonne team tout autour il peut être pas mal mais actuellement c'est comme margaret quand elle est sortie franchement il aurait pu sortir un personnage beaucoup plus puissant que ça voilà après margaret qui a eu quand même de l'abus allez encore deux fails à la suite on a eu deux ssr à la suite on a eu deux fails à la suite c'est ça c'est quand on a de la chance on a de la chance si on n'a pas de chance et voilà c'est comme ça allez encore un skip jaune on a Mediodas et Oak ça sera pas bon ah j'ai rien dit j'ai rien dit le ssr qui tombe et ce serait cool d'avoir du escalor en animation pour nous garantir plusieurs ssr ça pète au centre donc ok il est le fiel le tout dont il manquait pour l'avoir 6 6 impeccable impeccable alors je rappelle quand même que milieu d'âge ce démo à saut même s'il est plus trop utile en pvp néanmoins avec kuzak et chander vous pouvez faire quand même pas mal de choses mais honnêtement en pve il déchire franchement il fait il fait le café il roule sur le jeu comme le the one donc voilà donc néanmoins quand vous avez des doubles ennuis profitez-en quand même on a un skip rouge on a le ciel plus bleu c'est repoussé on n'a pas de marque distinctive c'est du jaune c'est du 50-50 c'est fail bah ça c'est énervant ça quand vous avez une animation comme ça et vous avez du rouge c'est enfin quand vous avez du rouge et vous avez une animation pourri comme ça c'est assez frustrant quand même normalement quand on devrait avoir le skip rouge on devrait nous garantir d'avoir un ssr normalement dans la logique des choses ça devrait être comme ça alors allez voir aussi la dernière vidéo d'iron ça sent pas très bon pour netmarble l'animation lost vein pour arriver au palier des 300 apparemment au niveau financier de manière netmarble ça va pas du tout alors n'oublions pas netmarble il n'y a pas que c'est venu des dessins par exemple moi king of fighters all stars c'est netmarble qui le fait mais euh voilà c'est vrai que direction artistique enfin pas directeur artistique artistique mais niveau côté des devs ce qu'ils font sur 7DS c'est une catastrophe complète quand vous voyez les portails qui s'enchaînent quand vous voyez les boeufs que subissent les personnages qui sont sortis plus récemment bah c'est n'importe quoi 1 2 3 4 c'est le quatrième ok zeldris c'est le classique zeldris ouais c'est le zeldris rouge donc voilà grosse déception donc vraiment là derriere verte et puis zeldris rouge c'est vraiment des unités que je m'en fous un petit peu ah cluxina rouge bon bah on va continuer sur le portail alors attention euh parce que ça c'est une catastrophe aussi euh là euh marguerite est sortie il y a déjà 15 jours il reste encore 15 jours et après le portail s'en ira malheureusement pour ceux qui voudraient avoir kuzak kuzak n'est là que pour 15 jours bon voilà donc euh voilà moi je pensais qu'ils allaient peut-être décaler un petit peu tout ça et non euh kuzak c'est bien euh 15 jours donc voilà donc euh ça va être un petit peu short pour essayer de le choper pour certains bon là déjà moi je suis parti déjà pour pas l'avoir ça c'est sûr ok on a du jaune mais vraiment je vous l'ai dit les choix que faut netmarble c'est vraiment n'importe quoi sur King of Fighters les gens n'ont pas l'air de trop se plaindre bon là y'a rien y'a rien mais euh on va dire que quand même y'a souvent des personnages qui reviennent assez souvent hein donc King of Fighters All Stars malgré que bon y'a des personnages HSS là on a la collab d'Edward Life qui devrait bientôt se terminer hein donc voilà le port le portail 2 est déjà sorti euh après je sais pas quels autres jeux que netmarble fait aussi mais euh voilà ça ça sent pas bon pour la suite de certains jeux donc si ils ont vraiment des problèmes financiers il risque d'avoir des coupes budgétaires pour certains jeux donc vraiment ça sent pas bon du tout pour la suite de 7DS hein déjà tout le monde espérait beaucoup de choses sur Ragnarok c'est au final Ragnarok a été pour moi c'est très décevant Ragnarok les personnages euh le prince Sigurd il est très difficile à mettre en place enfin il a euh de l'extraction et je sais plus qu'est-ce qu'il a d'autre mais euh voilà c'est un petit peu dommage et honnêtement euh on verra hein normalement il devrait y avoir une mise à jour qui devrait arriver bientôt puisque il devrait y avoir le chapitre 2 qui devrait arriver mais euh voilà Ragnarok c'est pas du tout ce qu'on attendait là y'a des leaks alors attention c'est à prendre avec des pincettes avec une collab qui arriverait alors on sait pas si c'est une nouvelle collab on sait pas si c'est une collab euh euh nouvelle collab bah bah il y aurait éventuellement des rumeurs sur un Halloween euh euh bah tiens on va le sauter c'est jamais un milieu démon à saut voilà encore en doublon donc c'est pas très utile parce que je l'ai euh déjà hein j'ai un 6-6 on va aller voir tout à l'heure euh euh à la fin hein pas à la fin de la vidéo hein euh euh mais euh non moi il est 6-6 hein sûr et certain qu'il est 6-6 soit les euh euh c'autre version ça m'étonnerait beaucoup on a un skip rouge mais on a une brandille c'est repoussé c'est repoussé on a encassé une particulier bon on a pas eu un seul tiré bleu mais on l'a enfin on a pas eu de tiré bleu mais ça y est on a eu des fails mais on a pas eu de tiré bleu et euh là ça y est allez non moi je crois que je dois être à 530 euh j'avais 530 en diamant je crois un truc comme ça donc je vais essayer euh avant euh la semaine prochaine d'arriver au au palier euh des 600 et après au palier des 600 bah si j'ai pas Marguerite ni l'autre tant pis ni Cusac tant pis ah ouais c'est c'est comme ça hein quoi on tente ta chance ou quoi oula l'accélération de l'animation encore un tiré bleu voilà deux fois de suite hein c'est vraiment décevant allez on arrive à 450 normalement il nous reste qu'une centaine même pas une centaine il nous reste 3 peut-être 3 multi pas plus encore une brandy bon bah voilà c'est le shaft hein voilà c'est vraiment euh là on est vraiment en mode shaft hein on a aucun des deux on a ni Cusac on a ni euh Margaret donc euh voilà hein mais bon ça c'est quand vous faites des erreurs euh euh quand vous faites euh par exemple comment s'appelle quand vous faites des euh s'invocation sur les portails parce que j'avais fait le step up de Roxy euh euh ouais ouais j'avais dépensé sur le portail le portail de Roxy et euh bah au final bah je l'ai eu à la fin hein hein 244 donc j'aurais pu avoir 244 ici ça m'aurait fait jusqu'à 700 et euh euh donc euh bah voilà hein c'est des erreurs comme ça que j'ai faites mais sur la globale par contre euh moi je vous monte mes deux comptes jusqu'à 900 pour avoir garanti euh Margaret tant pis si je l'ai pas sur la version japonaise hein j'ai fait la même pareille pour euh The One et euh The One au final euh je l'ai eu sur la globale mais sur la version japonaise j'ai dû attendre qu'il est revenu une deuxième fois euh euh en festival pour euh pouvoir le choper allez bon ça m'énerve je skip mais là non moi je crois que j'en ai plus hein j'ai plus de ressources pour euh ah si encore non non j'ai plus voilà donc voilà euh euh que dalle on a eu que dalle on a rien eu euh euh pas de Margaret rien du tout donc voilà moi il me reste encore deux Multi et après les deux Multi euh je vais arrêter là hein moi je veux pas aller plus loin hein voilà peut-être je vais essayer d'engranger encore 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 et euh euh voilà on verra de toute façon il reste je crois une semaine si je dis pas de bêtises là on est samedi je crois ça se termine le 26 alors le 23 c'est le lundi 24 le mardi 25 ouais c'est ça donc ça se termine le jeudi 26 donc voilà que dalle que dalle rien du tout hein donc euh c'est c'est comme ça hein sur ces mêmes DS hein c'est le taux de drop est juste merdique je suis encore très poli euh allez on va se lancer sur le step up donc finalement on fera pas sur le portail de Cusac hein puisqu'on a pas eu Margaret donc moi c'est vraiment Margaret qui m'intéressait Cusac euh c'est clair à rien net il passe en secondaire et ensuite après euh voilà c'est c'est ça hein c'est ça on a de la chance on a pas de chance hein mais voilà mais au moins si vous avez une copie de Margaret c'est c'est vraiment cool alors on va skip moi ça nous ça me prend la tête moi je vais je vais totalement skip sauf s'il y a des animations intéressantes donc là ça nous garantit euh à cette étape 2 euh un doublon de euh Mélodas démon rouge si je dis pas de bêtises donc à certaines étapes vous avez un personnage garanti mais vous pouvez aussi en avoir ça lors des invocations hop on skip aussi hop on a rien aussi ça va aller ça va aller très très bien voilà donc là on a eu le Mélodas démon rouge directement euh 80 UR donc ça pour certaines unités ça peut être pas mal intéressant Mélodas démon rouge peut être très très utile euh lors de certains combats de boss de final boss pas tous hein mais euh certains parce qu'il faut savoir que certains final boss euh vous met euh 300% de plus de dégâts si euh vous avez des invocations des mots on skip donc là vous avez vu rien du tout rien du tout dans le step up donc là je crois que je dois être en en période de malchance rien du tout rien 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 donc voilà quand vous voyez ce qui arrive sur la japonaise hein euh c'est pour ça que tout le monde me pose la question mais comment ça c'est que tu peux jouer sur la japonaise des trucs comme ça bah sur la version japonaise quand je fais des bêtises bah j'anticipe et je refais pas la même sur la globale donc là je suis à 700 diamants je crois sur la version euh globale sur mes deux comptes hein donc euh là je vais vraiment garder jusqu'à 900 et invoquer euh directement sur le portail de Margaret moi je suis garanti de l'avoir ça c'est sûr et certain voilà le step up il est vraiment foireux hein on a rien du tout hein même si c'est pas des gros gros personnages mais là comme vous voyez il y a vraiment euh pas de SSR qui tombe hein c'est vraiment euh euh que les SSR garanties euh que vous invoquez bon gauzeur rouge est toujours utile si vous n'avez pas gauzeur vert ouais c'est vrai j'ai même pas eu Shandler j'ai même pas eu le Shandler ouais j'ai même pas pensé hein euh euh ah deux SSR donc on a eu le gauzeur vert on a eu euh un double de king bleu hein un king bleu qui était avant le meilleur personnage pour affronter le démon euh gris et au final maintenant vous avez la Merlinfest qui est largement meilleure donc si vous n'avez pas Merlinfest euh le king non même pas je dis des bêtises c'est le king vert non c'est le king vert qui est euh démon euh pour le démon euh gris et en fait bah la Merlin verte bah elle elle augmente euh enfin de toute façon vous avez euh quand vous commencez le combat vous avez une norme supplémentaire elle réduit la jauge ultime et ce king là en fait il peut pétrifier donc je crois c'est le king de base hein que vous avez hein quand vous faites le mode histoire je crois que vous l'avez de base donc je me suis trompé c'est pas king bleu c'est king vert voilà je préfère rectifier avant que je me fasse d'être euh enculé dans les dans l'espace des commentaires ah tiens on a eu une Merlin on a eu un milieu d'as démon rouge en doublon et là on a un doublon d'escanner rouge donc escanner rouge très utile hein si vous n'avez pas escanner the one mais je pense que la plupart des gens ont escanner the one mais euh escanner rouge reste quand même une excellente unité hein même très puissante puisque il réduit la jauge de coup ultime il fait une attaque à eux qui réduit la jauge la jauge ultime et euh qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il fait et euh ensuite il est immunisé euh non non ça c'est le vert c'est le vert qui est immunisé ok ok on skip on a rien allez encore deux courage les amis c'est bientôt terminé allez le doublon de escanner the one et le à la dixième étape par contre là vous avez le droit de choisir lequel que vous voulez euh en doublon sauf si vous l'avez pas merci j'espère que vous avez vraiment beaucoup plus de chance que moi parce que là moi je suis dégoûté margaret euh c'est vraiment dommage euh ça c'est à l'étape 10 oui comme moi c'est à l'étape 10 ah ça y est je suis déjà à l'étape 10 euh ouais gauzeur rouge gauzeur rouge que c'est clair gauzeur rouge direct bon j'ai le gauzeur vert mais le gauzeur rouge peut être très très utile surtout quand vous faites du du battle je sais plus quoi des des combats par équipe on a rien voilà on a rien et on a notre doublon de gauzeur rouge voilà donc les invocations sont terminées euh voilà invocations catastrophiques j'ai eu des SSR mais euh voilà seulement euh un milieu d'as qui est très très utile euh puisqu'il m'en manquait un et l'autre qui ne sert à rien néanmoins ça me fait des doublons de personnages festival que je garderai pour la prochaine fois donc au moins euh pour la suite ah en fait donc là on a vraiment toutes les récompenses euh ici donc ça c'est une bonne chose donc euh des pendentifs hein c'est sûr hein on en a jamais euh assez hein comme on dit et euh des potions euh d'XP bien sûr donc voilà alors je vais revérifier parce que peut-être je dis des bêtises margaret c'est bien le 26 et ça se termine et le Cusac ça se termine aussi le 26 donc voilà le Cusac ça sera là que 15 jours c'est vraiment dommage euh voilà c'est très très exagéré de leur part ça laisse pas le temps aux gens euh d'invoquer hein euh dessus hein euh 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 ah j'ai pas fait la multi de euh de Cusac j'ai pas fait la multi de Cusac bah écoutez on va la faire j'avais complètement zappé moi j'aurais dû commencer d'abord par les les multis gratuites mais bon si ça fait comme la multi gratuite de chez euh 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 comment s'appelle de margaret ça change absolument rien quoi on a du jaune on a mes lieux d'as tout seul on a pas de signe particulier donc voilà ultime shaft hein ultime shaft avec les les la multi gratuite de chacun et euh voilà les invocations avec euh avec margaret c'était juste à chier on va dire honnêtement il y a encore je suis poli euh voilà donc euh il y a voilà c'était vraiment une voilà c'est vraiment un ultime shaft hein totalement euh donc euh on va voir un petit peu tout ça alors normalement comme je vous ai dit Melio euh assaut normalement il m'a manqué une copie pour qu'il soit euh 6-6 alors Melio assaut alors là qu'est-ce qui se passe là ça va pas du tout là le le rangement là des personnages c'est c'est du n'importe quoi donc j'en suis sûr que mes personnages forts il me les a mis en bas ohlala c'est catastrophique le jeu c'est vraiment une catastrophe hein c'est pour ça que je vous ai dit hein faut vraiment qu'il retravaille tout ça parce que euh ça ça va pas du tout ça va absolument pas du tout donc en fait donc je sais pas où sont passés euh les personnages alors on va chercher directement euh là dedans euh euh PVP euh Je crois que c'est là-dedans. Ok. Ok, il est là. C'est beaucoup plus simple de faire ça parce que... Alors. C'est bien ça. Donc, il manquait une copie et voilà. Donc, impeccable. Donc, voilà, 6-6 Melio Asso. Donc, il va envoyer de la tatane en PVE. Donc, nickel. Et... Ok, de toute façon... Voilà, voilà. Donc, le rangement, je ne sais pas. C'est vraiment... C'est vraiment, oui. Parce qu'en fait, il range par rapport... Parce que c'est vrai, maintenant, il y a un nouveau mode de classification. Et voilà. Je n'aime pas du tout le système qu'ils ont fait. En sachant que là, après, c'est bleu. Et là, c'était des trucs généraux. Alors que normalement, tous mes personnages puissants devraient être tout en haut du tableau. Donc, écoutez, voilà. Donc, vidéo très, très décevante pour moi. Voilà, des cesseurs de merde. À part vraiment Melio Asso que j'ai eu deux fois. Mais voilà, j'en avais besoin que d'un seul. Néanmoins, ça me fait un doublon festival. Donc, éventuellement, il m'en manquera trois pour avoir un personnage garanti. Donc, je pense que la prochaine fois, s'il y a un perso festival, soit ils vont rajouter la Cusac ou soit Margaret sera dedans. Mais bon, voilà. Pour le Hollywood Fest. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vous dis bonne fin d'après-midi. Bon week-end. Et puis, faites attention parce qu'avec la chaleur qui file en ce moment. Mais ça va redescendre dans la semaine et tout ça. Et puis, bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de like la vidéo si ça vous a plu. Et surtout, si vous avez des questions ou si vous voulez donner votre avis personnel, n'hésitez pas à aller dans l'espace des commentaires prévus à cet effet. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.